Bonjour, ravi de vous retrouver comme tous les samedis et les dimanches de 18h à 19h sur RFM. Vous connaissez maintenant le principe de l'émission. Nous recevons un invité qui va nous parler de son actualité et nous essaierons d'en savoir un peu plus sur lui grâce à des questions posées par une étrange machine. Elle a un nom, c'est un assistant vocal qui s'appelle S-Voice. Aujourd'hui, je suis ravi de recevoir... Alors recevoir, on reçoit un bout parce que vous êtes nombreux. de recevoir Boulevard des Aires. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes deux représentants, les deux chanteurs, il faut être franc. Exactement. Voilà, il faut appeler un chan-chan, les deux chanteurs. Donc il y a Sylvain et Florent. Tout à fait. Exactement. Bonjour Sylvain. Bonjour à nouveau. Voilà, bonjour Florent, bonjour Pascal. Comme ça vous avez repéré les voix qui parlera à chaque fois. Alors, vous êtes chanteur, sauf qu'il y en a un qui est plutôt guitariste. Oui, c'est ça. C'est ça. Et il y en a un, alors il y a piano, accordéon, ukulélé. Oui, alors oui. Le ukulélé, c'est ce que j'écris sur mon CV. Mais ça, c'est pas vrai. C'était vrai, mais aujourd'hui, je me cantonne au chant. Au chant. J'ai laissé tomber. Les autres. J'aimerais avoir les mains libres désormais. D'accord. Bien. Ouais. Alors, Boulevard des Aires, pourquoi ils sont là ? D'abord parce qu'ils cartonnent. Et puis la deuxième chose, il faut appeler un chat, un chat et une tournée des Zénith, une tournée des Zénith. Et une tournée des Zénith, c'est pas rien. Je vous le dis. Ah bah oui. Et l'autre, il dit non, il a raison. Non, non. Eh bah ouais. C'est-à-dire que tout à coup, la tournée, puis Zénith est même mieux. C'est là, le Tony Garnier à Lyon. On va mettre beaucoup de monde là-dedans, vous savez. C'est vrai, il paraît. Bah oui, et puis évidemment, tournée des Zénith et après, tous les festivals. Ouais, c'est ça. J'ai vu, en particulier les francopholies, mais il n'y a pas que ça, il y a le printemps de Bourges. Et il y a... Le déferlant, le solidaire, il y en aura pas mal. Bon, ça c'est génial. C'est quoi la différence entre petite salle et grande salle ? C'est des énergies différentes ? Ouais, même si dans l'approche, nous, qu'on a du public, en tout cas, on essaie de ne pas l'aborder différemment. À savoir que dans les Zénith, on a mis en place une scénographie qui permettra d'être le plus proche possible du public, parce que c'est ça aussi qui nous demande et c'est la peur que le public avait, que nous aussi, on avait en se disant, est-ce qu'on va passer dans ces grandes salles et est-ce qu'on va pas perdre un peu le fil, le contact, toutes les choses qu'on aime, finalement. Mais voilà, après, on est sur le point de la passion. Mais ça, si je puis me permettre, c'est la force des grands groupes. Moi, j'ai souvenir d'avoir vu U2 au Stade de France, on avait l'impression que le mec, il chantait dans une salle de mille places. C'est la grande force. C'est le talent, c'est le talent. En tout cas, je crois que c'est le but, c'est celui qu'on recherche, mais c'est celui que tout le monde recherche, à mon avis. Oui, c'est l'intimité malgré la grande salle. Dans la masse. Et en même temps, vous avez l'énergie supplémentaire parce qu'il y a une foule et que ça, quand même, ça apporte. Oui, j'imagine. Après, le deuxième point, c'est qu'on ne sait pas ce que c'est réellement la différence puisque c'est la première fois qu'on fait une tournée des Zéniths. Vous faites la tournée ? Oh là 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 là, like a verge. C'est ça. C'est votre premier tournée des Zéniths. Oui, oui. Félicitations, les gars. Félicitations. Première question de S-Voice. Huit femmes et un homme ou huit hommes et une femme ? Eh bien, huit hommes et une femme. Mais oui, tout à coup, j'ai vu l'arrivée, il y a l'arrivée d'une dame. C'est quand même, a priori, on a la vision du groupe, c'est que des garçons, etc. Et tout à coup, clac, qu'est-ce que ça change ? Rien ? Vous dites rien, mais ça change quelque chose. Non, je trouve ça positif, cette arrivée de Melissa sur cette tournée parce que c'est un métier hyper masculinisé. Vraiment, que ce soit les musiciens, les groupes, les techniciens, les tourneurs, les mecs qui t'accueillent dans la salle, c'est incroyable. Il y a rarement des femmes. L'arrivée de Melissa, ça a été super pour deux choses. Pour ce petit point-là, un peu de féminité dans ce monde de brut. Et aussi artistiquement, ça c'est le point principal. Florent l'avait remarqué, repéré sur un spectacle de flamenco. Il lui a proposé une chanson avec nous. Et puis de fil en aiguille, elle est restée avec nous. Et c'est pour notre plus grand bonheur. Bon ? Ouais. Et elle vit ça bien. Ouais, et puis c'est super drôle, comme le dit Sylvain, elle qui vient d'une famille à moitié gitane, qui vient vraiment du flamenco parce qu'elle n'a fait que ça. Et aujourd'hui, elle se retrouve dans ce milieu un peu pop, etc. Et le mariage s'est bien fait. Et c'est chouette, en tout cas, d'avoir fait cohabiter ces deux milieux qui n'ont a priori rien à voir. Je suis d'accord. En même temps, je pense que c'est quand même votre marque de fabrique. Cette espèce de chaudron dans lequel il y a plein d'influences différentes. Et vous en faites une signature unique. Quelque part, ouais, c'est ça. C'est complètement ça, en fait. C'est complètement ça. Je vous remercie. C'est quelque chose qui a pu nous porter préjudice au début. Ouais, carrément. Parce qu'il y a longtemps, quand on arrivait avec un métissage... Vous n'étiez pas classé, quoi. C'était pas... C'est du rock, c'est du machin, c'est du truc, quoi. Non, tout le monde a eu beaucoup de mal et donc personne trop voulait de nous puisque quand on a du mal à étiqueter, c'est pas très intéressant. En tout cas, commercialement. Et puis, en fait, nous, on a tenu bon, on a tenu la barre aujourd'hui. J'ai l'impression que ça fait notre force. Boulevard des Airs, ils sont nos invités aujourd'hui. Donc, c'est deux représentants du groupe, Sylvain et Florent. On écoute une question de la machine. Très bonne question, S.Y.S. Oui, c'est vrai. S.Y.S. Jonathan. Paris ou Tarbes ? En tout cas, au départ, vous, vous êtes là-bas, Tarbes. En fait, c'est vrai que... C'est une bande de potes. C'est comme ça que ça marche, au départ. C'est une bande de potes. Vous êtes connus au lycée. Au lycée, tout à fait. Et puis, chacun fait de la musique de son coin avec des musiques complètement différentes et puis, vous vous retrouvez. C'est à l'histoire. C'est ça. Mais aujourd'hui, vous vivez systématiquement. Dès que vous avez cinq minutes, vous foncez à Tarbes ou, tout à coup, vous commencez à vivre à Paris, à vivre d'autres trucs. Question ? Bon, on passe beaucoup plus de temps ici. Ici, en fait. Ça, c'est évident. Mais après, c'est sûr que c'est un projet qui est venu de la province et qui a été touché Paris plutôt que l'inverse, comme on voit dans pas mal de projets. Ce qui est plutôt bien. Oui, ce qui est bien. Le truc important dans l'histoire, c'est qu'au début, c'est la débrouille. C'est donc monter un petit studio chez nous, etc. Ce studio, il existe encore. On fait encore nos albums chez nous. Donc, on habite encore là-bas aussi. D'accord. Donc, c'est vrai qu'on passe pas mal de temps ici, mais notre maison, enfin, voilà. Notre loyer, il est là-bas. D'accord. Donc, globalement, la maison, les racines, c'est là-bas. Et ici, c'est plus pour le boulot, quoi. C'est ça. C'est bien résumé. Oui. Bien sûr, bien sûr. Bon. Question sur l'autre. Buenos Aires ou Bruxelles ? Alors, pourquoi vous êtes bon ? Vous avez toujours des mots ? Non ? Paris, Buenos Aires, Bruxelles. C'est quoi ? C'est souvent lié à des histoires d'amour. Paris, Buenos Aires, parce qu'à l'époque, mon amoureuse habite à Buenos Aires. Et cette même fille, d'ailleurs, c'est marrant ça, c'est la même fille qui a quitté Toulouse pour Bruxelles. D'accord. Donc, ça a donné cette chanson. Bon, donc, c'est ce bar à Moscou la prochaine fois. La prochaine fois. Paris, Moscou. Paris, Moscou. Ça ferait une belle tournée là-bas. Bon. Donc, c'est amusant. C'est que c'est... En même temps, il y a effectivement... Bon, l'histoire d'amour, je comprends. En même temps, il y a quand même... On a l'impression que c'est aussi un projecteur sur des influences. Non ? C'est bête, ce que je dis ? Pour Buenos Aires, c'était le cas. C'est évident. Bruxelles, moins. Pour Bruxelles, moins. Même s'il y a des groupes belges que j'aime beaucoup. On aime beaucoup. Non, c'était pas forcément ça. Là, c'était vraiment... Je sais pas. Il y avait une chanson qui s'appelait Bruxelles. On l'aimait bien. Et puis, dans le train, avec Flo, on allait mixer l'album au studio ICP à Bruxelles. Le mec nous a appelés en disant, c'est quoi le nom d'album, au fait ? Et on s'est regardés. On a dit, Bruxelles. Ouais. Bah, écoute. Nos invités, c'est Boulevard des Airs. Attention, grosse tournée. La première tournée des Zenith. Ça, c'est tout le mois d'avril et le mois de mai. Et ensuite, tous les festivals. Donc, n'hésitez pas. Ils sont partout en France. Dijon, Rennes-Auriac, Pau, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Lyon. Lyon, ça. Là, le Tony Garnier, vous allez voir, ça fait un effet la première fois. Ouais, ouais. Vous allez voir, c'est cool. Qu'est-ce qu'on imagine ? Le sens ou le son ? Ouais, les deux. C'est facile de répondre les deux, mais c'est les deux. Ouais. Les deux, les deux. Ouais. Ça se passe comment ? C'est le texte d'abord, les musiques après. C'est les musiques d'abord, les textes ou les deux. Ça dépend. Pas de règle. Pas de règle, ouais. Comme on a la chance, comme disait Sylvain, de pouvoir rester chez nous et de ne pas avoir comme ça de contraintes de studio en se disant en trois semaines, il faut tout boucler. Il y a des textes qui traînent depuis des années ou des musiques et qui rejaillissent comme ça à un moment donné. Qui écrit les textes ? C'est moi. C'est toi. C'est le seul qui écrit. Ouais. Il y a Manu qui en a écrit quelques-uns sur le second album, sur celui-là. C'est toi. D'accord. Donc chacun a vécu un bout de mélodie ou chacun a vécu sa mélodie ? Ouais, c'est ça. On met tout ça sur l'ordinateur et puis chacun tripote. Passe quand il a envie et puis vient ajouter ce qu'il a envie d'ajouter et puis on essaie de faire un cocktail à peu près cohérent. Ça ressemble vraiment à un atelier où il y a plusieurs postes. Moi, je récupère par exemple un matériau. Je vais écrire quelque chose. Ça va m'inspirer. Je vais écrire quelque chose. Je vais le repasser au poste d'après et puis le mec, mon pote, il peut très bien se dire en fait, ton texte, il est bien, je vais le garder mais je vais faire une autre musique dessus et puis des fois, il y a des chansons qui prennent du temps. Il y a des chansons comme moi qui naissent en trois minutes. Il n'y a aucune règle là-dessus. C'est intéressant de voir comment se sont fabriquées les chansons. Mais ça peut t'arriver tout à coup d'avoir une mélodie et pas avoir l'inspiration du texte ? Oui, il arrive qu'il y ait beaucoup de déchets du coup puisque moi, je peux amener quelque chose, une musique ou un texte qui va retenir l'attention de personne et puis inversement, ils vont me filer un truc tiens, écoute ça, qu'est-ce que tu peux dire dessus ? Rien. C'est ça aussi la magie du groupe. Mais ça existe aussi sur les auteurs-compositeurs. Quand quelqu'un n'est que compositeur ou co-auteur, il y a des moments où le texte n'arrive pas ou la mélodie n'arrive pas sur le texte. C'est assez étonnant. Alors là, vous avez fait des trucs avec les deux. Oui. Neuf. Ce qui est intéressant, c'est que vous les avez repérés avant que ça soit la grosse machine. Oui, tout à fait. C'est flou encore une fois. Vas-y, je te laisse parler. Non, j'avais vu ça sur Internet. On cherchait une première partie pour un concert qu'on faisait et puis on s'est dit qu'on aimerait échanger parce qu'on invitait souvent des gens de chez nous et puis on s'est dit on va essayer de s'ouvrir un peu à autre chose et puis je les avais vus chanter alors je ne sais plus ce que c'était et j'avais trouvé ça super de me dire l'histoire de trois filles. Ça nous avait touchés parce que ça ressemblait un peu à ce que nous on avait pu vivre aussi et c'est des copines qui à la base se sont retrouvées pour la musique et puis ont fondé un projet après donc bien entendu elles étaient bien loin de ce qu'elles sont aujourd'hui et donc je les avais appelées on s'était super bien entendus elles étaient venues jouer ce concert c'était très chouette personne ne les connaissait les gens ont pu les voir gratos ça c'est cool. Ce qui était rigolo c'est que nous à cette époque-là on pensait mettre en vente en Olympia etc six mois après on remplit ces quatre. Et oui ben voilà. C'est génial. Non c'est chouette c'est chouette et puis nous voilà on était à l'aube de la sortie de cet album on venait juste d'écrire Amène-moi la chanson qui restait pendant je sais pas huit mois en radio et on leur a dit ça vous dirait pas qu'on fasse une petite session en studio en acoustique on a fait ça alors elle n'était pas connue Amène-moi on n'était pas sorti on a fait ça et puis quand c'est sorti après ça voilà c'est une jolie histoire entre elle et nous c'est chouette Oui c'est une histoire super super C'est chouette Et celle de Zaz aussi c'est une super histoire Mais Zaz c'est différent parce que Zaz quand vous la contactez c'est Zaz quoi C'est elle qui nous connait pas C'est elle qui nous connait pas Elle nous connait pas elle nous voit sur scène dans la gare de Brest puisqu'on partageait un plateau ensemble et sur le dernier morceau elle l'avait déjà joué elle était dans sa loge et sur le dernier morceau qu'on jouait sur scène elle est revenue sur scène elle est montée elle a chanté avec nous Alors qu'on ne l'a pas invité et nous ne l'avions pas invité Mais bon du coup ça a créé des liens à la fin du concert on est resté en contact et on lui a proposé quand on a écrit Demain de bon matin on a pensé à elle elle a dit oui et voilà C'est chouette C'est chouette c'est des rencontres humaines je veux dire et pas des rencontres arrangées c'est ça que je veux dire C'est extrêmement important ce que tu dis C'est chouette Et en même temps ce qui est intéressant c'est qu'on est dans des univers musicaux qui sont là aussi différents Zaz c'est pas votre univers ou LEJ c'est pas votre univers et en même temps si la preuve c'est qu'il y a des points de contact Il y a des points de contact après pour Boulevard des Airs on peut en trouver un peu partout des points de contact parce que nous on écoute des millions de choses et par exemple sur la dernière réédition de l'album Bruxelles il y a deux chansons qui s'enchaînent c'est un duo avec Vianney et un duo avec un groupe polyphonique corse qui s'appelle Affileta et donc voilà des univers vraiment différents et encore des points de contact je pense c'est surtout les points de contact qui sont humains Voilà Boulevard des Airs qui sont nos invités aujourd'hui sur RFM à l'occasion de leur tournée la grosse tournée à la fois des Zenith et puis évidemment de tout l'ensemble des festivals des gros gros festivals ça vous avez l'habitude des festivals vous aimez bien ça C'est vrai que ça fait longtemps longtemps qu'on l'ait fait même avant de faire un album en 2011 des festivals on en faisait déjà entre 2004 et 2011 C'est quoi le pied du festival ? C'est le fait qu'aussi vous touchez un public qui au départ n'est pas obligatoirement venu vous voir vous et qui va vous découvrir Je crois que c'est ça je crois que c'est ça c'est sans arrêt pour les têtes d'affiches nous on l'est pas encore et c'est sans arrêt un challenge quelque part parce qu'on est dans une salle aujourd'hui et avoir 2000, 3000, 4000 le public a payé sa place pour venir te voir le challenge est différent en tout cas en festival quand tu joues avant une énorme tête d'affiches c'est remuer les gens pour leur dire j'existe regardez moi un petit peu s'il vous plaît et puis après on laisse la place ça c'est excitant c'est un vrai challenge c'est un challenge et une opportunité qui est donnée au groupe aussi et c'est plus dur c'est plus dur c'est comme les premières parties en fait quelque part donc c'est les premières parties qui ont en général une bonne heure une bonne heure avec 3000 5000, 10 000 personnes devant et oui une question de la machine sport ou canapé sport pour moi canapé pour moi c'est normal il écrit donc je veux qu'il soit un canapé pour que je lise ah bah ouais il faut bien ah oui il y en a dans la bande il y en a des sportifs il y en a des moins ouais il y a vraiment de tout il y a des très sportifs et des très pas du tout sportifs vraiment mais c'est chouette c'est assez représentatif de la France ouais complètement super le lièvre ou la tortue si on parle de la carrière on va dire exactement on va dire que voilà nous on a toujours envie que ça aille plus vite que ce qui se passe et pourtant ça avance comme une tortue et pourtant ça fait longtemps qu'on joue et longtemps que le projet a mis du temps à attirer l'attention il nous semble mais c'est toujours plus long du côté de l'art je pense que du côté de l'endourage mais en fait c'est vrai que nous ça fait maintenant 13 ans qu'on a monté le groupe et tout le monde nous dit mon premier album russell est génial ils nous disent par exemple ou alors ça a explosé d'un coup c'est ça mais c'est mignon c'est le jeu en même temps vous ne pensez pas que justement pour arriver à toucher un public plus large etc ça prend obligatoirement ça prend du temps comme une bouteille de vin certes il y a du Beaujolais nouveau mais en général les grands cruces mettent un peu plus de temps quand même et non ouais mais alors oui bon si après oui et non ce qui ne veut pas dire que si on connait le succès tout de suite c'est mauvais je ne suis pas en train de dire ça on a des copains qui ont connu le succès tout de suite plus vite que nous qui sont arrivés plus vite que nous il y en a qui sont déjà partis il y en a qui restent nous après on a toujours voulu s'inscrire dans la durée en tout cas au moins on l'a souhaité discrètement mais c'est marrant parce que vous de l'extérieur j'ai l'impression que alors c'est pas volontaire peut-être que vous avez pris votre temps c'est saut ce que je dis non c'est pas saut après c'était poussé par la force des choses un petit peu puisque quand on crée le groupe on a 14-15 ans et qu'on était loin d'imaginer même loin d'avoir envie de faire ça de notre vie on avait comme ambition de passer le bac on avait comme ambition de faire quelques études ça c'est ce que tu appelles la pression des parents comment gérer ses parents de le sauver c'est ce que je voulais dire on avait comme ambition de faire croire à nos parents quand on voulait faire des métiers normaux et super et donc tout ça ça prend durant ces années là malgré tout on joue malgré tout on crée et malgré tout des gens nous découvrent mais c'est progressif et c'est très très progressif c'est très lent au début et je pense que ça c'est comme comme disait Levin où en cuisine on l'essaye m'y jeter ce truc de temps là c'est très important dans la formation d'une carrière à long terme les excellents boulevard des airs sont nos invités aujourd'hui à l'occasion de la tournée des Zénith ça sera au mois d'avril au mois de mai et évidemment les festivals alors vous avez les repacks c'est la grande mode donc vous avez fait votre à Noël maintenant chaque artiste qui marche un peu il a fait son repack vous l'avez fait et c'est vrai que vous l'avez indiqué avec quand même des trucs assez étonnants quand même Vianney etc vous n'êtes pas moqué de votre public alors nous on a toujours été contre les repacks bah tiens bah voilà ça c'est le poids de la maison de risque on a toujours trouvé eu l'impression de tu fais racheter aux gens le truc qu'ils ont déjà acheté on a trouvé le concept un peu bizarre alors c'est pour ça qu'on s'est forcé à chaque fois qu'on a fait des rééditions de bosser bon après comme on l'a dit tout à l'heure on n'arrête jamais de bosser même quand on est en tournée on est dans nos studios etc donc là on arrive quand même sur une réédition avec plus de 20 titres 28 titres ou un peu moins mais voilà on s'est dit que ça passait un peu mieux la pilule en fait quitte à accepter la demande qui vient de la maison de disque clairement autant faire un truc incroyable qui nous est bénéfique aussi vraiment cool tu vois ne jetons pas la pierre je veux dire c'est bénéfique pour nous aussi aujourd'hui la réédition ça nous permettait de repartir en marketing bien sûr c'est évident c'est pas ça qu'on l'a accepté bien sûr studio ou live ? un live clairement mais studio c'est un plaisir différent non ? où il n'y a pas de plaisir c'est juste qu'on faut le faire il y a énormément de plaisir mais voilà c'est un espèce de laboratoire dans lequel on peut explorer plusieurs pistes mais nous manque ce contact quand tu chantes comme ça dans ton truc tu seras compressé devant ton mur c'est pas le même plaisir que de regarder les gens dans les yeux et chanter avec eux Manu Tchao ou Jacques Brel bon Jacques Brel Manu Tchao et bah voilà c'est tout on aurait dit l'inverse j'aurais inversé les deux les deux les deux il y a la force de la scène chez les deux personnes il y a le charisme chez les deux il y a la force des mots qui est beaucoup plus forte pour moi chez Brel bien qu'il y a un travail il y a une certaine poésie chez Manu Tchao qui est très intéressante il y a un travail de sonorité chez Tchao qui est assez intéressant ouais c'est une poésie impressionniste j'aime beaucoup chez lui sa façon de jouer avec les mots c'est autre chose dans tout ce qu'il représente les deux franchement on a eu la chance d'aller en tournée en Amérique du Sud et quand tu vois l'importance qu'il a dans le coeur des gens on se demande en fait comment il a pu transpercer comme ça le ventre des gens partout sur la planète c'est incroyable alors c'est intéressant parce que les deux sont justement des artistes qui ont une notoriété mondiale et c'est avec dans des démarches complètement différentes Manu Tchao et puis Brel on est pas du tout dans les mêmes univers et ils ont réussi à être mondiaux et vous j'ai l'impression qu'il y a quand même une volonté d'exister effectivement tu le disais tourner en Amérique du Sud il y a une espèce de volonté d'être d'être un artiste qui dépasse les frontières oui clairement ouais c'est vrai c'est vrai qu'on a même jeune on aimait bien d'ailleurs vous avez des titres qui sont en espagnol ouais aussi ouais ça ça vient naturellement de par certaines origines de nos grands-parents de nos parents qui sont de là-bas mais ouais il y a une volonté de traverser les frontières d'une part parce que la musique on en est persuadé peut toucher aussi bien elle est mondiale et d'autre part parce que nous ça nous permet grâce à notre boulot de voyager boulevard des airs ils sont nos invités mais surtout ils sont en tournée tournée des zéniths et tous les festivals cet été une question de la machine sur un FM les potes ou la famille c'est particulier parce que je suis en train de réfléchir qui va écouter l'émission mes potes ma famille non parce que les potes avec lesquels on joue sont devenus la seconde famille alors du coup c'est particulier mais c'est quand même vous arrivez à avoir une vie entre le groupe neuf personnes et vous êtes quasiment en permanence ensemble sur les tournées vos familles respectives et vous arrivez est-ce que vous arrivez à avoir des individualités et avoir votre vie à vous où globalement on est plus dans un collectif presque communautaire entre guillemets non non on essaie de se garder vraiment beaucoup de temps pour pouvoir aller voir nos amis qui ne sont pas dans le tourbius avec nous et ça nous fait vraiment de bien pour se ressourcer pour se régénérer il faut savoir couper bien que parfois avec le planning c'est difficile mais on essaie en tout cas de le faire au maximum mais c'est vrai que moi je mets les amis la famille sur le même plan dans le sens où quand ils me voient ils ont la même réaction c'est ah bah t'es ici en ce moment c'est devenu une habitude de ne pas être là en fait pour les deux pour les deux clans et donc là par exemple nous sommes à Paris mes potes sont ici ils le savent pas je vais les appeler tout à l'heure et pour ma famille c'est pareil ils savent pas du tout où je suis en fait jamais donc à chaque fois pour moi c'est très important de mettre la famille et les amis au même plan et de jongler entre les uns et les autres pourquoi il y en a un qui a un peu plus d'accent que l'autre ? je sais pas pourquoi parce qu'on est nés au même endroit mais oui c'est bizarre c'est qui qui a en un le plus ah bah je sais pas du tout une question de la machine streaming ou vinyle ? alors streaming streaming moi ni vinyle ni streaming j'achète des cd ah bah ouais mais alors il n'y a pas de mal il a raison j'achète encore des cd mais c'est la boîtier du marché encore c'est quand ça moi alors toi t'es plus sur les Spotify Deezer Apple Music en train d'écouter ouais ouais c'est là dessus on parle d'Eligé etc moi c'est vrai que j'aime bien fouiner sur internet c'est une bibliothèque sans le faire finalement on a accès à tout ce qu'on veut si tu veux écouter un artiste arabe demain matin je peux le faire et puis voilà parce que j'ai un autre projet aussi à côté Musique Electronique qui pousse quand même à aller écouter ce qui se fait enfin là dessus bien que je préfère largement l'objet vinyle d'accord c'est plus joli que le streaming quelque part et alors toi cd parce que tout à coup c'est quoi cd je veux posséder je collectionne c'est voilà je peux regarder le livret ouais c'est ça collection non je suis pas un grand collectionneur mais j'aime bien j'aime bien quand on fait un cd en tout cas l'artiste quand il fait un cd il fait un objet il a envie de raconter des trucs dedans il veut se livrer un petit peu plus c'est le cas de le dire donc ouais j'aime bien moi aller regarder même les photos etc quand je vais acheter par exemple j'ai bien aimé Fove j'ai voulu acheter le truc parce que je savais que visuellement ça allait être intéressant ou je sais pas le dernier Matthew Bogart j'ai voulu l'acheter parce que je voulais voir qu'est-ce qu'il avait à montrer dedans donc voilà je suis pas un collectionneur mais j'aime encore avoir mes cd chez moi ce sont les boulevards des airs qui sont nos invités aujourd'hui à l'occasion de leur méga grosse tournée des zénith leur première donc il faut que ça soit blindé complet de chez complet donc ils passeront partout ainsi que là le Tony Garnier à Lyon ça j'aime bien parce que là vous pouvez mettre un monde c'est bon fou on peut mettre tout Lyon voilà on peut mettre la moitié de Lyon et sinon évidemment la tournée les festivals francophonie par exemple ou le printemps de Bourges une question de S-Voice Indifférent ou engagé engagé bon vraiment engagé vraiment surtout pas indifférent voilà c'est ça que je voulais dire en fait surtout pas indifférent engagé engagement dans le sens de ce mot dans le sens conscient 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 de ce qui nous entoure conscient des mécanismes sociaux conscient des mécanismes économiques il faut essayer de s'intéresser au maximum de choses pour pouvoir espérer un jour comprendre quelque chose c'est quoi ? c'est l'artiste citoyen ? nous déjà à la base les concerts c'est des petits moments de démocratie participative c'est des petits moments de et c'est loin d'être un meeting politique mais c'est des trucs où les gens se rassemblent en plus c'est des gens qui n'ont rien à voir entre eux en plus pour un public de boulevard désert il y a des enfants il y a des vieux il y a des mecs de gauche il y a sûrement des mecs de droite qui viennent nous voir et puis c'est tant mieux tous ces gens là se rassemblent et ça c'est déjà quelque chose de politique de citoyen et ensuite nous individuellement on parle beaucoup d'actualité on parle beaucoup il y a plein de choses à dire sur tout ça en tout cas voilà engagement conscience génial pour soi ou pour les autres pour les autres du coup tu fais de la musique d'abord pour les autres ou d'abord pour quoi ? tiens lisite non non ce que je veux dire c'est que le rapport aux autres m'apporte ce que je cherche moi c'est pour ça que tu parlais tout à l'heure du live qui a eu une des expressions là mais la création artistique tu crois qu'elle est d'abord pour soi et que les autres après tu as besoin de créer pour toi même d'abord et après tu balances aux autres ou tu penses aux autres est-ce que c'est bizarrement la création est-ce que c'est pas quelque part étonnamment quelque chose qui est un peu égoïste au départ en tout cas c'est super égo-centré égo-centré ouais grave ça part de soi ça parle de soi et c'est beaucoup pour soi parce que c'est parce qu'on n'arrive pas à l'extérioriser on a un truc à régler on a un souci on a des problèmes et puis on va notre solution personnelle à nous c'est de de faire un riff de guitare ou de faire un texte donc c'est super égoïste ça nous permet à nous d'aller mieux quelque part et ben ça c'est c'est en revanche tu serais un artiste tout seul tu serais totalement égo-centré sauf que là en plus vous êtes dans une création à neuf à plusieurs donc c'est un espèce de égo-centré mais en même temps un mélange des différents égo-centrages mais c'est vrai qu'on l'a quand même pas fait pour les autres dans le sens où comme on disait tout à l'heure on rêvait pas de devenir ce qu'on est aujourd'hui donc on s'est jamais dit il faut absolument qu'on fasse des chansons pour être connu ou pour rencontrer un public etc au départ quand on le faisait il y en avait une audience qui était ridicule comme tout le monde d'ailleurs mais on prenait énormément de plaisir à le faire ce qui prouve bien que c'est quand même une force intérieure qui nous anime pour faire ça et puis pour terminer sur ce sujet des égos le groupe en tout cas une création collective comme ça c'est une école incroyable pour apprendre à mettre de côté son égo apprendre à se connaître soi-même et c'est très beau c'est fort comme expérience oui c'est la force des équipes ouais non ? ouais ouais c'est beaucoup plus compliqué mais c'est beaucoup plus fort je crois moi aussi Boulevard des Airs sont nos invités aujourd'hui à l'occasion de leur première grande tournée des Zénith et évidemment les festivals tout l'été et la réédition il faut en parler parce qu'elle est toujours dans les bacs donc on va sauter dessus ça fait quoi quand on est pour l'égo on parlait de l'égo tout à l'heure quand on est dans la liste la shortlist des nommés aux victoires de la musique c'est quand même pas mal ça non ? alors c'est mieux d'avoir le prix je suis d'accord mais enfin bon ça fait quoi ? franchement ça fait pas grand chose ça fait plaisir ça fait plaisir voilà parce que c'est parce que parce que il y a eu des années de travail avant et c'est quand même censé récompenser c'est quoi ? c'est la reconnaissance du métier quoi c'est ça un peu c'est ce qu'on se dit ouais donc c'est important mais enfin bon plus que ça ouais c'est cool non mais c'est chouette si c'est pas flatteur mais en tout cas ça fait plaisir d'y être mais sans plus quoi je sais pas si c'est bien les blancs qu'on met à chaque fois mais y'a pas de problème la cigale ou la fourmi ouais c'est quoi flou ? non moi je dirais la cigale la cigale pour une raison très bad c'est que c'est pour son pour son cri animalier ah bah c'est sacré rythmique ah ouais j'adore moi aussi c'est vrai que j'aime bien ce joli son ah ouais c'est terrible et la fourmi le côté la fourmilière le truc qui bosse qui machin bah il y a aussi mais il y a aussi on en parle du travail d'équipe etc donc là c'est un magnifique exemple et le côté alors là c'est la fable de la fontaine le côté vous êtes plutôt flambeur ou plutôt on essaye d'en mettre 2 francs 50 de côté non on est pas parce qu'à 9 quand même c'est pas pratique vous gagnez 9 fois moins que si vous y est tout seul ah oui moi je veux pas dissous de groupe donc de base on est plutôt pas flambeur pour le coup non non ça c'est sûr et bah oui question suivante de la machine le diable ou le bon dieu le diable ou le bon dieu un peu des deux je crois que voilà c'est bien qu'il y a un peu au sein du groupe à petite dose au sein du groupe ouais et puis on le sait tous ici et puis tous les gens qui nous écoutent le savent on a beau être on a beau vouloir être le meilleur du monde on connait très bien notre petit diable là au fond de nous ouais c'est un temps lui qui de temps en temps fait avancer non ? reculer d'ailleurs bien sûr bien sûr il faut une entente des deux là-haut dans le petit cortex pour que ça avance bien alors en parlant du diable et du bon dieu t'as fait une chanson t'as écrit une chanson qui était pas très enfin qui était engagée sur la religion ouais ouais c'était Ciel au Ciego justement ouais chanson que j'ai écrite après l'enterrement d'une amie à ma mère et durant cette cérémonie je suis devenu un peu fou parce que moi j'aurais bien aimé rendre hommage à cette femme que j'avais beaucoup aimé et en fait on a rendu hommage à une entité que je connaissais pas moi Dieu et il y avait un truc qui me gênait il y avait un truc qui me gênait et je voulais ramener en fait je voulais de manière Nietzscheenne je voulais ce jour là tuer Dieu et ramener à des choses très pragmatiques des choses très terrestres cette cérémonie et c'est assez drôle parce que juste pour compléter ton truc pour donner un petit truc plus léger c'est juste que tout le monde nous a dit mais elle est géniale cette chanson c'est ensoleillé c'est le bonheur etc personne c'est marrant parce que t'es quand même un seul c'est vrai on nous posait la question de au moins avoir remarqué que ça parlait pas d'un truc ensoleillé tout le monde dit que la musique c'était aussi go c'était le titre ensoleillé qui avait fait découvrir Bouloir des airs et on se disait merde putain on a raté le truc on parlait enterrement on est entre nous Rita Mitsuko avait vécu la même chose avec Mars et là en disant quelle chanson rigolote alors cette chanson sur quelqu'un qui meurt du cancer mais enfin tout le monde dansait au bout de nuit Mars c'est peut-être la force du truc aussi je sais pas oui c'est la capacité d'aborder des thèmes graves mais avec des mélodies légères c'est une force oui c'est chouette parce que c'est vrai que nous en concert on a l'impression de dire des trucs qui sont qui sont assez parfois fatalistes parfois cyniques parfois tristes mais jamais posant et à la fin les gens sont là waouh ça m'a fait un bien fou Sylvain, Florent merci d'avoir passé une heure en notre compagnie sur RFM Boulevard des airs en tournée et en tournée des Zéniths c'est votre première tournée des Zéniths régalez-vous parce que vous allez vous régaler j'en suis sûr et puis si vous avez foncé dans les Zéniths et sinon les festivals cet été donc le premier Sylvain de Bourges évidemment c'est celui qui marque le démarrage de la saison des festivals et puis sinon les francopholis sinon vous serez aussi à Paris Paris Solid Days on sera à Osé Ferland à Argelas-sur-Mer et on sera dans beaucoup de choses qui sont sur le site ou sur les réseaux sociaux génial bonne fin de journée bon courage et puis à très vite merci beaucoup